Bonjour, je m'appelle Romain Charrère, je suis directeur du design chez Stylindesign. Stylindesign est une entreprise de 120 personnes et on est situé à côté de Paris. On va vraiment depuis la création jusqu'à la livraison de maquettes physiques ou de prototypes. Donc on a de la tôlerie qui nous permet de réaliser des châssis, du formage de métal, de la tôle, de l'aluminium. On va avoir du fraisage qui nous permet de créer des moules et des pièces à partir des données numériques. Ensuite on a de la plasturgie, donc là on va produire des pièces soit en polyester, en carbone, en kevlar ou sur des hybrides à partir des moules qu'on a fraisées. On a deux cabines de peinture pour faire tout ce qui est finition, plus un labo qui va nous permettre de développer nos propres peintures. On a un atelier de cellerie qui va nous permettre de faire tout ce qui est finition et gainage, tout ce qui est cuir, textile, etc. On a un atelier de stickers qui va nous permettre de créer toutes nos décorations et de pouvoir même intervenir jusqu'à de la personnalisation ou de la série spéciale. Et ensuite on a toute une série de box d'assemblage dans laquelle on va réunir tous ces métiers afin de construire la maquette physique. Stian Design aujourd'hui a trois grandes offres. La première c'est de supporter nos clients dans le développement de produits. La deuxième c'est de supporter nos clients dans la production de séries spéciales. Et la troisième c'est d'accompagner un client particulier dans la personnalisation de son bien. Pour l'industrie aéronautique on développe des aménagements intérieurs, des sièges. Récemment sur le salon de l'homme au Palais de Tokyo on a présenté deux motos préparées pour BMW et Motorrad. Sur le salon d'automobile on a présenté plusieurs séries spéciales dont l'Akia sous le Magma. Le métier de designer c'est créer à partir d'un brief un produit qui porte un message fort. Et notre travail ça va être de créer de la forme, de l'émotion, des finitions qui vont porter ce message. Notre but c'est de créer des produits qui soient forts pour qu'ils se différencient sur un marché qui est très concurrentiel et que c'est du sens à la fois pour les clients et à la fois pour l'industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on doit prendre notre métier dans un sens très global, on ne fait pas que du style. On doit prendre à la fois les contraintes marketing, les contraintes produits, les contraintes techniques, les moyens de production. Et avec tout ça on fait un produit qui va parler et qui va être fort en image. Le design qu'on va faire pour une marque ça ne va pas être le même que pour une autre parce qu'on va utiliser l'ADN de la marque, on va créer une histoire forte sur le produit, prendre soin du détail, des finitions. Et tout ça, ça ne s'intègre pas à la fin, ça s'intègre dès les premières étapes de conception. Alors on a rencontré Beneteau lors du Nautic en 2010, où on avait un stand où on présentait nos activités de création et de personnalisation. On a discuté, notre philosophie leur a plu et donc ils ont décidé de nous consulter pour la nouvelle gamme Flyer. On a essayé d'intégrer au maximum notre expérience, notre expertise automobile dans la conception. Et ce qui a plu c'est la mise en avant de marqueurs forts dans le design du bateau et dans la conception générale du bateau. Mettre en avant le logo Beneteau, c'est une fierté, il ne faut pas le cacher. Faire un aménagement de ponts simples et efficaces, donner de l'espace aux clients, avoir un concept de plateforme au niveau des coques et pouvoir interchanger les ponts très facilement. Et on travaille aussi sur des séries spéciales, type les GT spéciales. On s'est intéressé à donner une nouvelle attitude à la coque, plutôt tétré de façon carrosserie avec plusieurs niveaux de lecture. Aujourd'hui on continue à développer de nouveaux bateaux pour Beneteau pour compléter le Flyer.